Sur les 16-25 ans, il y a trois échelles. Il y a une échelle qui s'appelle le quartier où on habite, c'est la communauté de proximité. La ville est une échelle extrêmement importante, parce que la ville, c'est là où s'exerce le pouvoir de la citoyenneté. C'est là où s'exerce aussi le fait qu'en étant bien dans sa ville, on va s'ouvrir au monde. Et la troisième échelle, pour moi, elle met en relation la nation et le monde. Bonjour Joël, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau numéro de 15 minutes en aparté. Avec vous, on va discuter de la jeunesse dans les quartiers populaires et notamment des défis pour les années à venir. On a l'habitude de commencer par une courte présentation de notre intervenant. Je vais vous laisser la parole pour vous présenter vos parcours, vos travaux de recherche. D'abord, bonjour et merci beaucoup de m'accueillir dans cette initiative. Je suis Joëlle Bordet, je suis chercheuse psychosociologue et mérite, mais je travaille encore néanmoins beaucoup et j'aime bien ça. J'ai travaillé très longtemps au Centre scientifique et technique du bâtiment, dans le département Économie et Sciences Humaines. J'ai eu beaucoup de chance de tomber dans cet endroit qui était pour moi très important, très adapté, d'autant que je viens de, et je continue à être une militante de l'éducation populaire, puisque j'ai travaillé au CMEA pendant plus de sept ans, et toujours militante. Donc, ce lien entre l'éducation populaire, l'habitat, le bâtiment, la question des quartiers. Et donc, en fait, je suis devenue vraiment quelqu'un qui a accompagné, je pense, la politique de la ville avec ses travaux de recherche-intervention. Et je donnerai comme exemple, peut-être, la dernière recherche qui pour moi compte beaucoup, qui est au moment où les jeunes sont partis à Daesh avec un certain nombre de villes. On a proposé, en fait, de ne pas travailler directement sur même prévenir la radicalisation, mais de se dire que les jeunes qui partaient à Daesh, c'était un des symptômes du rapport des jeunes à la mondialisation. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on va profiter de votre expertise. Joël, pour aller un peu éclaircir notre voix sur, justement, les enjeux à venir pour les années à venir concernant la jeunesse dans les quartiers prioritaires, par quels enjeux pourrait-on commencer, justement ? En fait, pour préciser la notion d'enjeux, je pense qu'il faut se dire qu'on n'est pas dans n'importe quelle période, et que je crois que cette période qu'on vit en ce moment avec le coronavirus est extrêmement importante parce qu'elle a des effets. Et je crois que la donne a changé aussi, et qu'il faut bien en prendre conscience. Donc, je pense que le premier enjeu que je dirais aujourd'hui, eh bien, bizarrement ou pas bizarrement, il est pour les observateurs des quartiers dans la survie des familles. C'est-à-dire, je crois vraiment que la fermeture de tous les équipements d'un seul coup a condensé la crise pour un certain nombre de familles, et ce qui était pour eux, j'allais dire, un soutien quotidien par rapport au logement, par rapport à la santé, par rapport à l'école, par rapport à l'emploi. Tout ça s'est fermé d'un seul coup, et les familles ont été convoquées toutes seules à s'en sortir, et c'était très, très difficile. Et je pense que la fermeture de la cantine scolaire a été vraiment emblématique pour un certain nombre de familles, qui d'ailleurs sont en réel passées à la crise alimentaire. Donc, je pense qu'il y a question même de la survie. On est malheureusement rentrés dans une situation de survie plus grande, de plus de familles, j'en suis sûre, dans les quartiers populaires. Et on sait bien que ça a un impact très important, entre autres sur la façon dont les jeunes garçons vont aller chercher, s'impliquer dans l'économie parallèle. Je travaille suffisamment au Brésil pour le savoir, ou dans d'autres pays, qu'effectivement, à un moment donné, quand les familles, elles ne peuvent plus avoir l'argent légal, il y a des gens de la famille qui vont en chercher autrement. Mais c'est vrai que lutter contre l'argent illégal, c'est créer de l'argent légal. Et c'est créer du volontariat, c'est créer du travail accessible, c'est créer de la ressource. Et je pense que c'est créer de la ressource dans toutes les dimensions, c'est-à-dire culturelle aussi, éducative. Les métiers essentiels sont autant, à mon avis, l'éducation, la culture, qu'aussi d'aller travailler pour pouvoir travailler dans les supermarchés ou être soignant. Donc, cette question-là, elle est vraiment très importante, parce qu'il va falloir travailler sur l'aspect syncrétique de la crise pour pouvoir la différencier, voir la place que les jeunes ont là-dedans, en particulier les jeunes garçons et les jeunes filles. On a quand même vu, pendant le confinement, des jeunes garçons quitter les maisons. Parce que, de toute façon, ils n'avaient pas leur place, parce qu'avec les enfants qu'ils devaient faire à l'école, avec le numérique, ça a été aussi un grand enjeu. La question, effectivement, ça nous a pété la figure. Vous le savez, mais là, ça a été immense. C'est la question, effectivement, de ce qu'on appelle la fracture numérique. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas du tout à la même enseigne sur le fait de pouvoir se situer dans le monde numérique. Et il y a plusieurs façons de l'utiliser. Et ce n'est pas parce qu'on utilise un réseau social qu'on est pour autant capable d'utiliser la question numérique. Donc, on est sur des enjeux comme ça, syncrétiques, qu'il va falloir ouvrir. Et c'est ça qui va être un peu compliqué. C'est-à-dire qu'on peut décliner enjeu par enjeu, mais en réel, il va falloir pouvoir s'attaquer un petit peu à des enjeux qui vont se manifester de façon syncrétique et plus séparées, tout simplement parce qu'on a fait, avec les fermetures, ça ne s'est pas séparé. Donc, ça sera intéressant, d'ailleurs, de se dire comment il faut travailler. Par exemple, aujourd'hui, il y a quelque chose qui est apparu très fortement pendant le confinement, c'est la question des solidarités. J'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il y a effectivement des solidarités. Alors, je dis souvent cet exemple parce qu'il m'a marquée, mais c'est au Centre Social Projet à Faubourg de Béthune. Voilà, les familles, elles avaient honte d'avoir faim quand même, franchement, de ne plus pouvoir se nourrir. Et le panier CAF, ce n'est pas top, ce n'est pas comme d'avoir de l'argent. Donc, elles ont fait, en fait, au Centre Social, ils ont fait des paniers alimentaires avec les produits des agriculteurs locaux. Ils ont mis une recette de la diététicienne qu'ils avaient choisie. Après, 40 familles, ils ont fait, par l'Internet, par le numérique, ils ont fait la recette ensemble. Et je crois que c'est intéressant parce que ça crée des nouvelles chaînes de travail et de nouveaux positionnements. Et là, les animateurs, les éducateurs ont contribué. C'est-à-dire, les métiers eux-mêmes changent à partir du moment où on reconnaît les chaînes de solidarité. Et cette question de l'évolution des métiers, elle est très importante actuellement, des métiers des éducateurs et des animateurs, parce que, de fait, il faut qu'ils se positionnent avec ces survies immédiates. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien au Sénégal, qu'on connaît bien au Brésil. Quand il y a des inondations au Sénégal, tout de suite, les jeunes se mobilisent pour aller, effectivement, emmener les gens à l'hôpital pour qu'il n'y ait pas l'épidémie du choléra, etc. On va devoir vivre un autre espace-temps avec la question de la survie. Et la question de cette crise, enfin, ce qu'on vit là, a créé une telle incertitude que je pense qu'il va falloir encore plus être vigilant à être présent au bon moment. Donc, il faudrait renforcer le milieu ouvert. Pour être clair, il faudrait renforcer le milieu ouvert tout en étant capable d'apporter des réponses, effectivement, cohérentes et précises aux gens. Donc, ça, c'est une question. L'autre question qui est un enjeu aussi professionnel, de ce moment-là, peut-être moins d'un enjeu des jeunes, mais le problème qu'on a avec les jeunes, c'est qu'on risque de les perdre. C'est-à-dire qu'en fait, on a vu des jeunes, d'abord ces jeunes garçons qui sont sortis, ils ont souvent quitté l'école, ils ont créé comme des squats à distance, d'ailleurs à distance de la police pour ne pas être rattrapés par la police, ce qui est aussi un grand enjeu. La question du contrôle du territoire, ce n'est pas un enjeu mineur. Donc, comme par hasard, ils se sont mis à distance de la police, à distance de leur famille. Et pour les retrouver maintenant et les ramener dans le champ de la formation, ça ne va pas suffire de mettre la formation obligatoire. C'est qu'on a, ils peuvent échapper à ça, aller vers l'économie parallèle, faire des carrières avec la prison. Il faut les rattraper autrement, quoi. Alors, comment est-ce qu'on les rattrape autrement, Joël ? Moi, je pense, par exemple, pour discuter de ça avec des professionnels, c'est par exemple faire du volontariat immédiat rémunéré pour que tout de suite, ils aient une utilité sociale. Alors, je sais aussi qu'à l'AFPA, ils sont en train de créer un programme où les jeunes vont pouvoir rémunérer, un peu comme la garantie jeune, à ce que j'ai compris, pour aller découvrir le centre AFPA, et donc les métiers. Donc, je pense qu'il va falloir aussi accepter qu'il y ait des moments comme ça, transitoires, et que si les éducateurs, on leur dit d'aller chercher tel jeune, déjà, ça pose un problème, parce que ce n'est pas le rôle des éducateurs, mais si jamais on le fait, alors au moins qu'on le fasse sur des dynamiques transitoires. L'autre chose, je pense, c'est qu'il faut être très attentif aux jeunes filles, parce que je trouve que les jeunes filles ont beaucoup souffert pendant le confinement, parce qu'elles se sont retrouvées souvent enfermées dans les familles, dans leur chambre, avec plus que le téléphone pour communiquer avec l'extérieur, et souvent des garçons qui, de fait, les ont réenfermés en lien avec la mère, mais aussi parce qu'elles avaient perdu leur espace d'autonomie dehors. Donc, cette question de ce qu'ont vécu les jeunes filles pendant le confinement, et de ce que ça veut devoir dire aujourd'hui sur le féminin, déjà, moi, dans mes analyses, dans mes travaux, ce que j'ai observé, c'est qu'il y en a pas mal qui renoncent un petit peu à l'idée de travailler pour s'installer très vite dans l'idée du mariage, d'avoir des enfants, et surtout d'avoir un mari qui a une bonne morale. Donc, cette question-là, c'est quand même pas une question très, pour moi, une approche très émancipatrice, mais en même temps, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, elles se sentent très en responsabilité, très, très trop en responsabilité. Les jeunes filles sont trop en responsabilité du devenir, tous les jeunes sont de toute façon trop en responsabilité du devenir de leur famille et des plus petits. Et on dit comme ça qu'ils n'en ont rien à faire, mais ce n'est pas vrai du tout. Et les jeunes filles, en fait, une des raisons pour lesquelles les jeunes filles portent le voile, alors ça, je l'ai beaucoup analysé, c'est qu'en portant le voile, c'est comme un signe de dignité, c'est comme un signe aussi qu'on a fait le choix d'être une personne d'une bonne morale et que du coup, on va être garant aussi de la morale des garçons. Donc, cette question, je suis très frappée parce qu'en fait, beaucoup, beaucoup de jeunes filles et beaucoup de jeunes hommes et beaucoup de familles ont peur que leurs enfants tournent mal. Alors, ça veut dire quoi, tourner mal ? Tourner mal, c'est de dépendre de l'économie parallèle, c'est de dépendre, c'est de la prison, c'est faire des enfants trop tôt quand on n'est pas marié. Il y a des formes d'indignité dans les quartiers populaires et donc, je pense que la question de la dignité, c'est un enjeu très très important comme la solidarité, c'est-à-dire qu'on a besoin des belles valeurs et on a besoin de se montrer qu'on est capable d'avoir des belles valeurs, d'autant plus dans un moment, et je me permets de le dire, je viens tout de suite d'étudier le discours d'Emmanuel Macron sur le séparatisme. La première chose, franchement, avec laquelle je ne peux pas être d'accord, c'est une espèce de défiance aux quartiers populaires, une suspicion des quartiers populaires, ils sont décrits comme la misère, comme la pauvreté, comme le risque effectivement de l'islam radical, à aucun moment dans son discours, il y a quelque chose qui dit, mais on peut s'appuyer sur ces gens-là, on peut s'appuyer sur ces gens-là, parce que ces gens-là, ils ont leur vie, ils ont leurs ressources, ils tiennent à la France. Il n'y a aucun moment du discours où ça s'est dit. C'est certainement là-dessus que mon opposition, elle est la plus fondamentale, c'est que si on ne garde pas la confiance que ces familles, c'est elles qui feront leur destin, ces jeunes, c'est eux qui feront leur destin et on n'est jamais là que pour être avec eux, mais on n'est pas à leur place. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est venu du confinement, c'est bizarrement, mais là, les familles, elles accueillaient ou elles n'accueillaient pas les professionnels, parce que tout simplement, en numérique, elles acceptaient ou elles n'acceptaient pas. Cette question qui est dans ma tête depuis très longtemps, de pouvoir dire « je veux ou pas » d'un professionnel et comment ? Ça, je crois aussi qu'il y a une question. Alors ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans ce que disent les professionnels en ce moment, c'est la nécessité d'aller vers. Puisque de toute façon, les lieux sont fermés d'accueil, si on ne va pas vers, on perd les gens. Et c'est vrai que là où j'ai beaucoup d'amitié, je vais dire, pour les professionnels, c'est que je trouve qu'il y a plein de professionnels qui tiennent vraiment au lien, avec les jeunes et les familles. Ils sont indéracinables et qu'ils feraient beaucoup de choses pour ne jamais les perdre. Et donc, il y a beaucoup de gens qui inventent des « aller vers ». Là, j'entendais un théâtre et la médiathèque de « Choisis le roi » où je travaille actuellement, mais tout le travail qu'ils font pour aller vers avec les autres partenaires. Et du coup, on voit bien que là, il y en a plein, ils se disent « mais en fait, on ne peut pas y aller tout seul. » On a besoin de… Voilà, la médiathèque, on a besoin des animateurs jeunesse, on a besoin des centres sociaux, parce que sinon, nous, on n'est pas capable qui sont très intéressantes. Et justement, Joël, vous me donnez une transition parfaite, parce que quand on parle d'aller vers, on parle d'un maillage de plusieurs acteurs. Justement, pour aller vers, qui sont les partenaires incontournables pour aller vers les jeunes, pour travailler ensemble ? Je dirais qu'il y a plusieurs, un peu cercles concentriques, mais il y a aussi des fonctions qui sont incontournables. Si on parle des jeunes adultes, nous parlons des 16-25 ans. Il y a un enjeu pour les 16-25 ans, c'est l'autonomie. Et c'est l'autonomie dans des registres de l'égalité. Donc l'autonomie, c'est quoi ? C'est la santé, c'est le travail, c'est la possibilité de la culture, c'est la capacité de circuler, de voyager, c'est la possibilité d'être bien dans sa peau, d'être plutôt amoureux, d'être plutôt bien dans son intimité. Donc il y a des enjeux d'autonomie. Et il y a certains moments, les jeunes, ils ont besoin personnellement de rencontrer des interlocuteurs qui vont être capables de les accompagner sur le registre dont ils ont besoin. Et ça, je pense qu'il ne faut pas le perdre. Donc il faut qu'on ait des psychologues, il faut qu'on ait des médecins, il faut qu'on ait des professeurs, il faut qu'on ait des gens qui savent accueillir pour le travail, il faut qu'on ait tout ça. Et il faut que les services des villes, je pense que moi, j'ai travaillé beaucoup là-dessus, mais le partenariat avec les jeunes de ce stage-là, ça suppose de travailler entre partenaires spécialistes et partenaires généralistes. Alors l'autre chose que moi, me tient beaucoup à cœur, bien sûr, c'est les généralistes. Les généralistes, c'est ceux qui vont vers, c'est le milieu ouvert, c'est ceux qui sont dans le lien, on va dire, plus quotidien avec les jeunes, c'est les éducateurs, c'est les animateurs, c'est les professionnels de la proximité. Donc, et ces professionnels de la proximité, il faut qu'ils soient en lien à la fois avec les spécialistes qui sont, voilà, et puis aussi, il faut qu'ils sachent travailler avec, quand les jeunes sont sous mandat, parce qu'il y a des jeunes qui sont sous mandat, parce qu'ils ont posé des problèmes pour eux-mêmes ou pour la société, et donc, c'est la protection de l'enfance, mais c'est aussi la justice, c'est aussi la PJ, donc c'est la capacité aussi pour les professionnels à pouvoir, une politique jeunesse, elle doit tenir tout ça ensemble. Et elle doit tenir aussi autre chose, c'est les échelles de territoire. C'est-à-dire, un partenariat, il ne peut pas se faire qu'à une échelle de territoire. Là, ce matin, je discutais avec la nouvelle élu de Corbeil-Essonne sur la reconstruction d'une politique jeunesse à Corbeil, et on discutait justement sur les échelles. Pour moi, aujourd'hui, sur les 16-25 ans, il y a trois échelles. Il y a une échelle qui s'appelle le quartier où on habite, c'est la communauté de proximité. La ville est une échelle extrêmement importante, parce que la ville, c'est là où s'exerce le pouvoir de la citoyenneté. C'est là où s'exerce aussi le fait qu'en étant bien dans sa ville, on va s'ouvrir au monde. Et la troisième échelle, pour moi, elle met en relation la nation et le monde. C'est là-dessus qu'on peut avoir aussi une discussion avec le projet actuel du gouvernement. Moi, je pense que les jeunes vivent dans la mondialisation et ces jeunes des quartiers populaires en priorité, particulièrement. Parce qu'en fait, ils se vivent d'ici et d'ailleurs et effectivement, ils ne se vivent pas en allégeance à la nation. Toutes les enquêtes le montrent. Pour autant, qu'est-ce qu'ils disent de la France ? Ils disent, la France, elle se super bien, elle dit liberté, égalité, fraternité, mais franchement, elle nous ment. Donc, comment effectivement on fait que la France ne mente pas, au moins possible, et qu'ils voient aussi que c'est une visée difficile de réussir la devise de la France ? Pour ça, travailler sur ce rapport entre la ville, la nation et le monde, c'est vraiment très intéressant. Parce que quand ils ont compris en fait que dans le monde ailleurs, ce n'est pas franchement top non plus, mais qu'on fait aussi dans un monde difficile, mais qu'eux-mêmes, ils peuvent gagner des choses parce qu'ils peuvent exercer du pouvoir à la fois au local, à la ville, à la fois dans la nation et à la fois dans l'international. Et moi, je pense que des jeunes qui circulent, des jeunes qui circulent peuvent avoir accès à la démocratie. Le temps file, Joël, on va devoir conclure cette séquence. Vous l'avez déjà un peu abordé, mais parmi les conseils à donner aux nouveaux élus, donc vous parliez justement de travailler à différentes échelles. Quel autre conseil pourriez-vous donner ? Moi, je pense que les élus, ils ont un rôle très important dans une ville. D'abord, c'est parce qu'ils ont un projet politique, c'est la première chose. Et que la nature du projet politique, vous avez bien vu la position que j'ai prise, bon, ce n'est peut-être pas bien de le faire, mais c'est comme ça. Parce que je pense qu'il y a des choix politiques. Et quand on est élu, on fait un choix et on peut faire des choix différents. Mais il y a une chose, je crois, qu'on ne peut pas faire quand on est élu, c'est ne pas garder la confiance dans la population pour laquelle on est élu. Ça, ça me paraît très, très important. On ne peut pas faire de la démocratie, on ne peut pas faire de la République. Il faut garder la confiance. Donc, garder la confiance pour les élus, c'est aussi se donner des occasions de voir les gens beaux dans le miroir. C'est-à-dire de ne pas toujours les voir dans les difficultés, de ne pas toujours les voir là où ils sont en train de transgresser la loi. Mais c'est donc que l'élu, il se donne des occasions de les voir beaux dans le miroir. Et voir beaux dans le miroir, les jeunes, c'est quoi ? C'est faire une action de solidarité. C'est pouvoir faire un débat où on est content. C'est pouvoir recevoir des jeunes d'un autre pays et puis c'est tellement top. Et que là, l'élu, ça lui donne aussi du grand mood parce qu'il est comme moi, il est comme n'importe quel adulte. Si on n'a pas des moments où on est émerveillé, où on est joyeux avec ces jeunes, franchement, c'est trop fatigant d'accompagner les jeunes. d'être en réelle relation avec des jeunes dans des moments qui lui font plaisir. Ça me paraît bête de dire ça comme ça, mais je crois que c'est très important parce que là, il trouvera l'énergie à aller supporter les difficultés. Et les difficultés, elles sont évidemment nombreuses quand on est élu. Donc la deuxième chose aussi, je crois très importante, c'est que l'élu, ce n'est pas un cadre technique. Et là, il a besoin de travailler avec des techniciens. Les techniciens, ça sera en particulier le DGA, ça sera le directeur jeunesse, ça sera les animateurs, mais ce sera aussi tous les responsables de la ville dont les jeunes ont besoin. Ils ont besoin de quelqu'un à la santé, ils ont besoin de quelqu'un en logement, ils ont besoin de pouvoir aller découvrir ce que c'est que le fonctionnement du logement quand effectivement on n'arrive pas à avoir de logement. Tant qu'on n'a pas compris comment fonctionne le service logement, on est en colère. Donc c'est quoi recevoir des jeunes dans un service logement pour qu'ils se rendent compte de la complexité quand on est à Saint-Denis de pouvoir ou pas avoir un logement, par exemple ? Donc vous voyez, je crois vraiment que l'élu, c'est lui qui porte l'intention, c'est lui qui aide le passage, et c'est lui aussi qui est d'une certaine façon garant que les techniciens réalisent quand même vraiment ce qu'ils attendent pour, j'allais dire, le projet politique de la ville. Voilà. Donc si j'ai envie de dire un mot aux élus, c'est ça, c'est prenez le temps, le risque de les rencontrer dans des situations qui vont plaisir et prenez le risque et le temps de les rencontrer dans des choses plus difficiles où ils auront peut-être des choses à vous dire qui ne sont pas tout le temps marrantes, mais ils n'ont pas tout le temps raison non plus. Donc on peut aussi dire à des jeunes à certains moments « Non, on n'est pas d'accord avec toi ». Et prendre le temps de dialoguer avec un jeune pour effectivement faire qu'un élu, il se représente, qu'un élu, il ne gagne pas je ne sais combien, que de fait, l'élu, il bosse comme un malade parce qu'en fait, il a un boulot à côté. Je veux dire, on a à reconquérir aussi, j'allais dire, qu'on ne dit pas n'importe quoi des responsables politiques. Et ça, c'est une base vraiment de notre démocratie. Voilà un peu ce que j'ai envie de dire aux élus. Merci beaucoup, merci beaucoup Joël pour ce regard très affûté et très éclairé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada